et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc c'est parti pour ce quintet qui va se tourner aujourd'hui à Anguin voilà parce que je fais la vidéo un petit peu tard mais ce sera le quintet d'aujourd'hui le prix de l'opéra donc une course européenne sur la piste de vitesse de 2150 mètres autostar voilà au total il y aura 16 partants des chevaux qu'on connaît très bien c'est parti l'as azur des caillons avec Mathieu Abrivar déféré d4 spécialiste d'autostar il partira devant je pense il peut faire tête et corde donc ce sera le favori demain et logique donc je pense qu'il peut lutter encore pour la victoire le 2 Pythagoras face Sébastien Arnaud burn group d'entraînement de ferré d4 attention il peut rentrer dans les quintet voilà on sait que les chevaux suédois ils aiment bien les parcours autostar même si derrière moi il n'est pas trop en forme mais bon attention aux chevaux devant un groupe le 3 boule oiseau fort avec Charles Bigeon ça va être un peu juste course de vitesse mais bon toujours pareil ça peut décrocher une cinquième ou quatrième place à garder un champ le 4 Brasile de Belly avec Mathieu Mottier et Mathieu Mottier en ce moment il est très très en forme voilà donc défaire des 4 a déjà bien fait sur sur l'autostar attention on aura un bon numéro de 2 d'alotostar pareil il faut pas l'écarter le 5, Citizen Kane il descend de catégorie Pierre Berkus voilà donc lui aussi a déjà bien fait d'alotostar numéro 5 donc ça je pense qu'il faut garder au moins d'aller 5, le 6 BPAM, Frank Nivar déféré des 4 j'ai bien aimé sa dernière sa dernière course attention à lui à garder aussi et je pense que ça sera aussi une des bases, le 7 Bery Fennin avec Delacour, déféré des 4 en forme, vient de finir 2 fois 3ème, attention à lui le 8, Half Heading avec Eric Graffin, sa cour ferré je tente l'impasse, le 9 Verru First, déféré des 4, Jean-François Sonnet, attention voilà cet ombre de 10 ans c'est ses dernières courses donc on sait très bien que pour les dernières courses, les chevaux de 10 ans ils vont tout donner, en plus avec Jean-François Sonnet, déféré des 4 il faut faire attention 2-10, Alliance des Chénus, déféré des 4 pour moi même non, impasse le 11, Bisse du Coglet grosse rentrée ça, ça prépare 15 sur mer donc non Balzac de Soubigny avec Michel Lenoir pareil, ça court ferré, non Amour Rageux pareil, ça court ferré avec Yoyo ça, ça prépare une prochaine course avec lui, mais quand ça va déféré donc impasse le 14, Jean-François Chounoir, l'italien déféré des antérieurs il avait pour habitude d'être déféré des 4 où il a fait ses meilleures performances là, il ne sera que déféré des antérieurs voilà, mais bon vu la qualité ça peut se garder dans un ticket le 15, Barra Cadillou donc ça, c'est monté impasse et Barra Atata elle n'a jamais bien fait à la Tourstar ça monte de catégorie même avec la Gadek ce sera un peu juste donc non hop là mon petit tableau et ma sélection alors mes favoris mes trois bases ce sera l'As Azure des Caillons Mathieu Abrivoire mon chouchou je pense qu'il va faire un départ canon et je pense qu'il va prendre la course voilà à sa main il est capable de faire la tête et cordes le 6 Nivar BPRM lui aussi j'ai bien mis sa dernière course à son accrédit sur la dernière course à Vincennes attention à lui le 5 Citizen Kane voilà ça descend de catégorie il peut se placer sur cette course-là avec Pierre Verhus donc attention derrière je vais mettre le 14 Sean Mark voilà c'est un cheval de qualité derrière Autostar le 2 Pythagoras Face lui aussi attention et le 7 Berryphelin voilà et pour mon ticket du Flambeur j'ai rajouté le 3 et le 9 voilà mes amis pour le quintet de demain aujourd'hui aujourd'hui ben dommage voilà mais bon dans nos bases on a le couplet gagnant encore une fois donc voilà je vous donne encore un bon couplet dans mes bases donc 14 qui arrive à 9,5 contre 1 le 16 bleu ciel 5,8 donc vous pouvez voir dans mes bases on trouve le gagnant le 14 voilà on peut le prendre en placé le 16 aussi le couplet gagnant placé il était beau et un beau du sort 4 aussi voilà je crois qu'il faisait 39 euros donc dans mon jeu j'avais des 14 et 16 et j'avais le 6 derrière il nous manquait le 4 et le 12 voilà donc dans ma vidéo d'hier je vous avais dit que le 12 attention parce qu'il avait battu quand même des bons chevaux il avait battu notamment l'année dernière 4 Matisse et ce 4 aussi j'avais dit qu'il se plaisait bien Châteaubriand mais bon dommage voilà après c'était la journée où je vous avais donné des petits jeux donc le couplet 15 il passe pas on se disqualifiait franchement le 4ème donc le report aussi il passe pas mais on avait quand même trouvé le gagnant de la course dommage le 14 et le 2 et les penalty il faut rester l'eau lui il a bien gagné et Frischmann je pense que les 25 mètres qu'il devait rendre c'est la face d'un côté un peu le meilleur classement à reprendre à reprendre vite fait voilà le couplet 15 pour demain ce sera dans le quinte voilà donc je pense que l'as azur des caillons et les 6 bip à m ils doivent lutter les 2 pour la victoire donc attention ce sera mon couplet 15 voilà mes amis moi je vous dis bon jeu et bon pour nos cycles ciao 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 Sous-titrage ST' 501